Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouveau vlog ASMR. Avant qu'on commence, déjà je voudrais vous donner un peu de contexte vis-à-vis de ce vlog. Comme vous le savez ou non, mes parents déménagent dans le sud de la France dans quelques semaines maintenant. Lorsque cette opportunité s'est proposée à notre famille, ma petite sœur et moi, Maud et moi, avons décidé de rester en Ile-de-France et nous avons emménagé dans l'appartement dans lequel je me trouve actuellement. Tandis que mes parents et mon autre petite sœur, Ludivine, partiront dans le sud dans très peu de temps. Comme malheureusement nous ne savons pas quand est-ce que nous pourrons nous revoir ou du moins nous retrouver entre sœurs, nous avons décidé de nous accorder sur une journée qu'on passerait toutes les trois ensemble afin de profiter de moments entre sœurs. C'est le vlog que vous vous apprêtez à voir. C'est un vlog à Disneyland Paris. Vous verrez, il n'y a pas énormément de contenu en soi parce que j'ai quand même essayé de profiter un maximum de mes petites sœurs, surtout de celles qui s'en vont d'ici quelques semaines. Mais néanmoins, j'espère que les quelques images que je m'apprête à vous montrer vous feront plaisir. Aussi, je suis malade une nouvelle fois parce que malheureusement mon système immunitaire m'en veut et au moment où je tourne cette vidéo dans ma chambre, ma petite sœur est en train de faire des crêpes. Voilà, donc si vous entendez un peu de bruit, c'est parce qu'elle nous prépare des crêpes pour qu'on se fasse une petite après-midi brunch, en quelque sorte, devant des films parce qu'elle aussi est malade. Je pense que Disney, c'est vraiment plus de notre âge. Voilà. En tout cas, je suis là pour commenter les images que vous allez voir et j'espère que ce vlog vous plaire. Le réveil n'a pas été franchement facile ce matin-là parce que la veille, nous avions dîné avec mes parents et qu'on n'est pas spécialement rentré très tôt à la maison. Donc, j'ai eu un peu de mal à décoller mes yeux au réveil et comme on a eu la chance d'avoir une journée ensoleillée, se prendre le soleil dès le réveil, ce n'est pas ce qu'il y a de plus formidable, disons. Ensuite, on s'est retrouvées toutes les trois pour le petit déjeuner. Comme vous pouvez le voir, la nuit n'a pas été simple pour tout le monde et on a eu la chance, soudainement, d'apprendre finalement le jour même où nous partions à Disney que ma plus jeune sœur, donc Ludivine, a été acceptée à sa fac. Pendant qu'elle finit cette petit déjeuner, j'ai préparé nos sandwiches et comme vous voyez, j'ai fait cuire du pain au four. J'ai mis dans des tupperwares nos sandwiches pour la journée. J'ai également préparé des bouteilles d'eau, une chacune, on savait qu'on pouvait les re-remplir sur place ou en acheter d'autres, et un paquet de chips chacune. On n'a pris qu'un gros sac à dos qu'on s'est partagé, du moins que mes sœurs se sont partagés durant la journée pour qu'on soit moins encombrés durant les attractions, tout simplement. Pour mon outfit de la journée, j'ai mis un legging de sport avec une brassière et ma chemise en jean, histoire de palier à la fraîcheur. Et quelques minutes plus tard, nous étions arrivées enfin à Disney. Au-delà du moment du péage pour le parking, je pense que ce qui me met le plus dans l'ambiance, c'est les tapis roulants. Et on était toutes, avec nous le net de soleil, prêtes à parcourir la journée. J'ai bien sûr pris une petite vidéo de l'entrée de Disney, même si je pense qu'elle est connue de toutes. Et c'est vrai qu'à partir du moment, on rentre dans Main Street, de cette partie-là du parc, on est vraiment dans l'ambiance de Disney, surtout quand on voit tout simplement le château en fond, finalement. Ce beau château rose et bleu. J'ai perdu mes petites sœurs à un moment parce que ma sœur voulait taper l'édicule avec une statue. Et je me suis dit que la journée commençait vraiment bien. Et pendant que je prenais une vidéo du château, j'ai tourné les yeux et j'ai vu mes sœurs valser. Voilà, en plein milieu du parc, sur une chanson qui n'était absolument pas une valse. Après quoi, on est parti faire Space Mountain. Donc c'est une montagne russe avec un décollage assez violent, si vous me demandez. Mais c'est le genre d'attraction que j'apprécie personnellement. On a fait ensuite Star Tour, donc l'attraction inspirée de Star Wars. J'aime beaucoup la file d'attente de cette attraction parce qu'on a vraiment des choses à voir, à découvrir. Ce n'est pas que des murs blancs ou noirs. Tout simplement, il y a de l'animation. Et je trouve que ça aide franchement à faire passer le temps. On a ensuite fait le manège des poupées, le fameux, celui où la musique vous reste dans la tête toute la journée. Bon, heureusement, ce n'était pas notre cas. Mais on a réussi quand même à bien s'organiser dans notre journée pour faire les attractions qu'on voulait au moment où on savait qu'il y aurait le moins de monde. Ça aide d'avoir travaillé à Disney et d'avoir une petite sœur qui travaillait à Disney d'ailleurs. Petit moment un peu fun, on est passé sur le pont flottant. Alors moi, c'est quelque chose qui ne me fait rien, mais comme vous voyez, mes sœurs n'étaient pas vraiment rassurées à ce moment-là. Et on s'est dirigé vers le temple du péril. L'attraction d'Indiana Jones. Et j'aime beaucoup aussi la vie de l'attente de cette attraction parce qu'il y a quand même pas mal de décors. On est vraiment dépaysés. Je ne pense pas que ce soit les décors du film en soi, mais c'est assez fidèle à ce qu'on peut voir dans la série de films. On a vraiment l'impression d'être des explorateurs en plein milieu d'une jungle en Amérique du Sud. Donc c'est vraiment chouette. Et ça aide, comme je dis, à passer le temps, à trouver ça moins long. Ma sœur avec ses doigts en V. J'ai motivé tout le monde pour qu'on fasse... Voilà. Je ne sais pas pourquoi ma petite sœur fait ça, mais soit. On n'a pas attendu longtemps. Quelle que soit la traction qu'on a décidé de faire, je pense que le max qu'on a attendu, c'était 35 minutes. On y allait un vendredi, donc peut-être que ça a aidé. Mais c'était chouette parce qu'on n'a pas vraiment eu mal aux pieds, même si on a quand même énormément marché, comme à chaque fois que on va à Disney, quoi, finalement. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est la première fois que ma petite sœur Ludivine le faisait. Et après ça, on a quand même fait une petite pause parce qu'elle ne se sentait pas très bien. On s'est ensuite rendu dans Frontierland. Donc c'est là où vous avez la maison hantée, le train de la mine. Ça fait un peu western, cow-boy. On s'est décidé à faire la maison hantée parce que le petit train de la mine était en panne. Et c'est une attraction que j'aime bien parce qu'elle est chouette. On est assis vraiment à un certain moment. Donc ça aide à détendre les jambes. Et j'aime beaucoup l'ambiance de la maison hantée, honnêtement. On a fait un petit stop aux boutiques parce que je cherchais absolument un petit truc que je voyais tout le monde se ramaler avec sur l'épaule. Bien sûr, je n'ai pas résisté à faire un petit peu d'ASMR sur les objets que je trouvais. Et vous m'avez vu en début de vidéo avec cet objet en particulier, mais il s'agit d'un petit doudou Stitch qui tient sur l'épaule. Alors il y a d'autres personnages, mais moi je voulais absolument Stitch parce que j'adore Stitch tout simplement. On a fait ensuite une autre pause. J'ai attendu mes soeurs près des poubelles. Super classe. Parce que ces demoiselles avaient envie de manger un petit truc sucré. C'est vrai qu'on n'a pas pris de truc sucré dans notre pique-nique. Et elles se sont tout simplement arrêtées dans un stand qui selon ma soeur fait les meilleures glaces de Disney. Moi j'ai juste pris une bouteille d'eau parce que j'avais soif. Mais voilà ce que ça donne. Alors j'ai goûté un petit peu de l'eau glace. C'était vraiment bon pour le coup. Est-ce que c'est les meilleures ? J'en sais rien, mais c'était bon. On a ensuite fait le train de la mine qui avait enfin réouvert. J'adore cette attraction. Je trouve qu'elle est super chouette. Il y a des sensations, mais pas trop. Et on s'est de nouveau arrêté une boutique qui est dans une des arcades de Disney qui vend des couronnes magnifiques. Pas si cher que ça d'ailleurs. Franchement, j'ai hésité, mais je me suis dit pourquoi faire ? On s'est dirigés ensuite vers le Disney Studio une fois qu'on avait fait toutes les attractions qu'on voulait du parc principal. Et mes heures se sont arrêtées. Et je me suis amusée à faire semblant d'être agacée. Sauf que c'est en re-regardant la vidéo que j'ai vu que ma petite sœur Ludivine faisait des petits signes à la caméra. Je n'avais pas vu. J'aime bien les embêter quand même. Chez leur danseur, c'est fait pour ça. Une fois arrivée Studio, on a vu la Tour de la Terreur et moi, c'est une attraction que je ne veux plus refaire. Maud non plus. Ludivine voulait. Maud, c'était un peu, on va dire, chauffée pour la faire. Mais finalement, Ludivine a eu mal au ventre donc on a décidé de ne pas la faire. Nous nous sommes ensuite rendus sur l'Avenger Campus qui est un nouveau land de Disneyland et nous avons fait l'attraction Spider-Man. Enfin, ça ne s'appelle pas Spider-Man, ça s'appelle Web. Et on a obtenu la troisième place avec un très bon résultat, je trouve. Mais ça aurait été trop contente. On s'est ensuite rendus à Flight Force, anciennement appelé Aerosmith. C'est une attraction sur les Avengers, Tony Stark. J'étais un peu dégoûtée parce que j'aimais beaucoup l'attraction Aerosmith parce que j'aime beaucoup le groupe Aerosmith. L'attraction est restée la même, on va dire en termes de montagne russe. C'est vraiment le décor et l'ambiance qui ont changé. Ensuite, on a fait Nemo. Je ne sais pas si vous connaissez. Et on s'est rendus à Toy Story Play Land pour faire l'attraction Aerosmith. Aerosmith Riser qui est une voiture en fait qui monte et qui descend un peu à la façon des bateaux pirates dans les fêtes foraines. Là, vous avez un petit exemple. Donc, il y avait un groupe qui était dedans et en fait, on vit la chute à l'envers et à l'endroit. Et ensuite, on a fait l'attraction Cars. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que c'est une attraction que j'aimais beaucoup. Ça s'appelait Studio Tram Tour et on se baladait dans un studio de cinéma en quelque sorte et ils l'ont renommé en Cars. Ils ont gardé la partie sensation de cette attraction mais elle est plus courte et j'ai moins aimé. Donc, en fait, là, on est tout simplement arrêté dans un canyon en quelque sorte et on explique que le canyon se réveille à partir de certains moments et comme vous voyez, les véhicules commencent à bouger de gauche à droite finalement. Donc, ça donne vraiment la sensation d'un tremblement de terre. Et, bon, il y a eu beaucoup de cris d'enfants parce que c'est une attraction qui est indiquée pour tout âge mais bon. Comme vous voyez, le camion maintenant prend feu. Enfin, le canyon et le camion prenne feu donc danger, danger on va tous mourir ça va exploser mais heureusement une grosse chute d'eau éteint le feu et nous sauve tous et c'est pas tout parce qu'on s'est pris vraiment une rafale d'eau comme vous pouvez le voir. Alors, on n'est pas mouillé dans cette attraction il y a peut-être deux, trois gouttes qui tombent sur nous mais ça va. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ont crié et qui ont pleuré ce qui, je pense, peut se comprendre. J'aime beaucoup cette partie-ci il y avait une autre partie avant, anciennement dans cette attraction où on rentrait dans un village qui a été détruit par un dragon c'était vraiment sympa je la recommande pas si vous avez connu Studio Tram Tour elle était beaucoup mieux que ce qu'ils appellent maintenant Cars mais de ce que m'a dit ma petite soeur ils essayent de supprimer tout l'aspect studio du parc studio je trouve ça bizarre et bon après on a dû rentrer parce que ma petite soeur Ludivine avait mal au ventre alors attendez voilà elle avait mal au ventre parce que malheureusement on a découvert il y a quelques temps de ça qu'elle avait le syndrome de l'intestin irritable ça a un nom médical mais grossièrement c'est ça et malheureusement selon les aliments qu'elle mange et on a encore un peu de mal à identifier lesquelles ça lui crée des douleurs de ventre assez intenses donc on est rentré on est parti du parc vers 19h30 le parc fermait à 23h mais bon on a quand même passé une super bonne journée il y a des attractions qu'on a fait en double au total on a fait 11 attractions en 9h donc franchement le ratio est plutôt pas mal on a eu de la chance on a eu quand même du beau temps et il y avait du monde après c'est Disney mais pas au point de faire des des longues files d'attente on s'est concentré sur les attractions qu'on voulait faire bien évidemment par exemple si vous allez faire Peter Point il y a toujours 45 minutes d'attente ou plus dans cette attraction elle est sympa mais c'est vrai que bon c'est pas ce qu'on visait on était un peu dégoûté parce qu'on voulait faire l'attraction Pirat des Caraïbes qui est une de nos attractions préférées mais le jour où on est venu elle fermait pour une qu'est-ce qu'on appelle une réhab et elle réouvre que le 25 juin du genre pile avant les vacances d'été parce que c'est une attraction qui est pareil adaptée pour tous même s'il y a deux descentes et qui est vraiment chouette pour le coup mais sinon on a passé une super bonne journée comme je dis elle est super bien commencée parce qu'on a appris que ma petite soeur était acceptée à la fac de son choix donc ça c'était la cerise sur le gâteau finalement de cette journée et ça m'a fait du bien de passer une journée qu'avec mes soeurs et de repartir avec ce petit stitch c'est génial parce qu'ils font d'autres personnages comme ça pour les personnes qui demandent j'ai une plaque en dessous je ne sais pas si vous allez la voir voilà et c'est aimanté tout simplement ils font tic et tac j'ai failli acheter tic vraiment mais je me suis dit bon restons calme on a un loyer à payer ils font la tasse dans la belle et la bête grotte ma petite soeur Ludivine s'est acheté Sébastien le crabe dans la petite sirène voilà il y avait aussi Rémi de Ratatouille il y a plein de petits personnages comme ça qui sont super chouettes j'aime bien le fait qu'on peut les avoir sur l'épaule et bon je ne le mettrai pas tous les jours sur mon épaule bien sûr mais le soir même du coup on était fatigué vraiment on nous a éclaté cette journée mais j'ai quand même regardé Lilo et Stitch avec Stitch sur mon épaule donc voilà comme j'ai dit c'est pas un vlog où il y a beaucoup d'images parce que j'avais quand même envie de profiter un maximum de mes petites soeurs c'était notre journée à toutes les trois parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la prochaine opportunité se représentera Ludivine passe son bac d'ici quelques semaines et ensuite elle va aller dans le sud avec mes parents ma petite soeur Maud travaille et moi je travaille les samedis et dimanches dans une boutique donc voilà en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé j'hésite depuis quelque temps à vous proposer essayer de vous proposer une fois par semaine voire une fois toutes les deux semaines un vlog alors pas un vlog j'ai une journée complète parce que mes journées sont quand même assez redondantes malgré tout mais d'essayer de filmer des petits moments de vie qui sortent de mon ordinaire disons et de vous proposer des vlogs plus souvent je sais que vous aimez beaucoup ça mais c'est vrai que j'ai pas j'ai pas le réflexe de filmer quand quelque chose de différent se passe pour moi donc donc voilà écoutez je vais pas vous embêter plus longtemps je vous laisse une très bonne soirée à tous j'espère que vous êtes pas malade si vous allez à Disney dans pas longtemps pensez à moi envoyez moi des photos des petits personnages que vous avez peut-être dont vous avez fait l'acquisition durant votre séjour à Disney et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao